Les vérités écrites de la part de Dieu Les choses semblent tellement contraires aux promesses que nous avons reçues de la part de Dieu qu'elles nous amènent à douter de la fidélité de Dieu pour la réalisation de ses plans sur nos vies. C'est pourquoi quand nous passons par des moments de doute, nous devons nous remémorer la parole de Dieu qui demeure éternelle et qui est la seule et l'unique vraie vérité qui mérite qu'on s'y attache. En effet, Paul nous a déclaré ceci Oui, une chose est certaine, c'est que quand Dieu commence à travailler dans la vie d'une personne, il va jusqu'au bout et termine son œuvre entièrement. Il n'est pas de ceux qui abandonnent au chemin, il n'est pas de ceux qui se lassent, il n'est pas de ceux qui débutent un travail et qui ensuite n'a pas la force, la capacité, les moyens de finir ce qu'il a commencé. Non, certainement pas. Notre Dieu est un Dieu d'honneur. Notre Dieu est un Dieu qui prend des engagements et qui les honore jusqu'au bout, jusqu'à son accomplissement total. Mon frère, ma sœur, sois assuré que si Dieu a commencé quelque chose dans ta vie, tu arriveras tôt ou tard à ta destination finale. Quelle que soit l'opposition, quelle que soit l'opinion des gens qui t'entourent, quelles que soient tes faiblesses, tes manquements, tes incapacités, quelle que soit la difficulté qui se présente devant toi, Dieu est assez puissant pour accomplir pleinement ce qu'il a décrété sur ta vie. Sois-en assuré. Souviens-toi de la vie de Moïse. Dieu avait établi un plan bien précis pour sa vie, dès sa naissance, et il l'a amené à son plein accomplissement. Tout au long de sa vie, Moïse avait la main de Dieu posée sur lui. Si tu analyses bien tout son parcours, tu pourras te rendre compte qu'il n'avait pas toujours le contrôle des événements et des circonstances sur sa vie. En effet, dès sa naissance, il n'y eut aucun contrôle sur ce qui arriva. Mais pourtant, Dieu dirigea lui-même chaque événement afin d'accomplir la destinée qu'il avait pour lui. Il lui assura une place de haut rang près de la famille royale, afin de lui donner une éducation qu'il n'aurait probablement jamais eue s'il restait un simple hébreu. En effet, Dieu avait pour lui de grands projets en vue, et il devait acquérir une certaine force de caractère qui lui permettrait plus tard de pouvoir diriger tout un peuple. Ainsi, Moïse grandit sous la conduite de Dieu, et sans même s'en rendre compte qu'il était parfaitement au contrôle de chaque événement dans sa vie. Il en est de même pour toi, mon frère, ma sœur. Sois assuré que Dieu demeure au contrôle de chaque événement dans ta vie, même si tu n'en as pas conscience, même si tout s'y oppose aujourd'hui. Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je déclare sur ta vie, ouvre les yeux et reste à l'écoute, car bientôt tu seras surpris de voir combien ton Dieu est grand. Même si les obstacles ne manqueront pas sur ton chemin, sache qu'il est celui qui balayera la route devant tes pas. Il ne laissera pas chanceler le juste. Il le tient fermement par sa main droite et lui assure sa protection. Oui, il mettra ses anges à tes côtés pour te garder, te protéger de tout danger. Mon frère, ma sœur, sois assuré que le Dieu de toute grâce travaille dans ta vie afin de faire de toi une personne forte, courageuse, remplie d'assurance, remplie de son esprit. Il te fortifiera jusqu'à te rendre inébranlable. En effet, il est écrit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous ayez souffert pendant un peu de temps, vous perfectionnera Lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. C'est-à-dire que les vents peuvent souffler aussi fort qu'ils le peuvent, mais tu ne seras pas emporté par leur souffle. L'orage peut gronder, mais désormais tu ne seras pas effrayé par le bruit qui retentit au-dessus de ta tête. La pluie peut tomber, mais tu ne seras pas touché car il te mettra à l'abri sous ses ailes. Des flèches peuvent être lancées de tous côtés, mais toi, elles n'arriveront pas à te toucher, car mille tomberont à ta gauche et dix mille tomberont à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Sache, mon frère, ma sœur, que l'ennemi peut se déchaîner pendant un moment sur ta vie, mais il ne pourra jamais t'anéantir, car ton Dieu veille sur ta vie. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces, mais avec la tentation, il te donnera le moyen d'en sortir. N'oublie jamais qu'il t'aime, quelles que soient les circonstances, n'oublie jamais cela. Il t'aimera toujours et veillera sans cesse sur ton âme. Pendant les moments de douleur et de désespoir, ne pense pas qu'il t'ait abandonné, mais réalise qu'il te porte tout simplement dans ses bras d'amour. Il te garde tout contre son cœur et t'accompagne jusqu'au jour de ta délivrance. Ce jour est sur le point d'arriver, alors prépare-toi à recevoir une joie qui dépassera toutes tes espérances et qui effacera à tout jamais toutes les larmes que tu as versées jusqu'ici. Nous avons un Dieu infiniment grand et qui nous aime bien au-delà de ce que nous pensons, même imaginons. Il a payé le prix, un prix extraordinaire pour te voir un jour à ses côtés là-haut où il t'a déjà préparé une place d'honneur. Sois fort et courageux, sois patient et fidèle et garde confiance en toutes circonstances. Ne te laisse pas voler ta couronne, la couronne de la vie que Dieu t'a destinée. Je te souhaite une excellente journée sous la grâce et que la paix qui surpasse toute intelligence soit ton partage encore en ce jour. Je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501